Ma grand-mère était charcutière. Mon grand-oncle a même été champion de Bretagne de boudin blanc. C'est dire si j'étais prédestiné à la confection de pâtés. Sauf que moi, mes pâtés, c'est en terre que je les fabrique. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment et la production de ciment sont de gros émetteurs de CO2. Aussi, chaque année, en construisant, on extrait des volumes gigantesques de terre sans vraiment la réutiliser. Pourtant, la terre crue est un matériau écologique de construction présent sur terre depuis des millénaires. Mais ces dernières années, on l'a un petit peu oublié. Face au changement climatique, redévelopper ce mode de construction est pertinent. Et c'est le but de mon travail. Développer des blocs reproductibles avec des terres bretonnes, écologiques et suffisamment résistants pour construire des bâtiments de trois étages. Pour vous épater, je vais vous raconter un petit peu comment je m'y suis pris. D'abord, j'ai été prélevé de la terre en Bretagne à l'aide de ma pelle, d'énormément de seaux et de mes muscles saillants. Je me suis retrouvé avec trois terres composées de fines argiles, de limon, de sable et de gravier en proportions très variées. Ces trois terres sont si différentes qu'il m'a d'abord semblé difficile d'en faire des briques reproductibles. Bon, de retour au labo, j'ai quand même tenté d'en faire des briques. En fait, quand on mélange de l'eau et de la terre pour mouler tout ça en forme de bloc, voilà ce qui se passe à l'échelle microscopique. D'abord, l'eau, que vous pouvez voir en bleu sur mon schéma, s'étale et se lie à la surface des très fines plaquettes d'argile de ma terre, que vous pouvez voir en rouge. Ensuite, quand ce mélange sèche naturellement à l'air, de l'eau résiduelle reste collée à ces argiles. Et elle se met en tension, une tension qui est si forte qu'elle lie entre tous les grains de la terre et donne la résistance à ma brique une fois sèche. Mais si ensuite j'expose mon matériau à des variations d'humidité, les liaisons entre les grains de la terre se retrouvent menacées par l'eau présente de nouveau en trop grande quantité. Et ça, c'est pas terrible pour ma brique qui perd en résistance. Je pourrais utiliser du ciment pour protéger ma brique, mais l'impact environnemental serait trop grand. Heureusement, des amis biosourcés peuvent nous aider. C'est les biopolymères. Ces longues molécules végétales aident les liaisons entre les grains de la terre à mieux supporter l'eau quand elle est présente en excès. Dans mon labo, j'ai donc combiné mes trois terres avec différents biopolymères, comme l'huile de lin par exemple. J'ai aussi tenté d'optimiser la façon de fabriquer mes blocs. Après des milliers de préparations différentes, je me suis retrouvé avec un tas d'échantillons. Regardez comme ils sont mignons. Eh bien, je leur ai fait subir d'affreuses épreuves. Je les ai écrasés et sous d'énormes efforts de compression. Je leur ai fait absorber de l'eau en quantité gargantuesque. Je les ai soumis à de l'érosion, à de l'abrasion. Et j'ai observé précisément leur résistance face à ces supplices. Ça peut vous paraître cruel, mais moi, ça ne me permet de justifier que construire écologiquement et reproduire facilement des bâtiments de trois étages avec des terres bretonnes très différentes. C'est envisageable. Oui, de la pâte théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas. Merci. 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 Merci.